C'est le crocodile ! Voilà le crocodile ! Alors, le crocodile nous indique tout de suite de quoi il s'agit. Il joue avec... Quand ils mettent la main dedans, je suis inquiète. Ou un objet dedans, je suis inquiète. Quand ils se mettent dessus et quand ils tapent dessus, je suis rassurée. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il veut dire le crocodile ? Qu'est-ce que ça veut dire le crocodile ? Le crocodile, c'est le ventre de la mer. Les dents de la mer. C'est ce que Lacan appelait la mer crocodile. Oui. Alors, tout le but de notre travail, c'est de lui interdire de manger. Voilà. De manger l'enfant. Voilà. Voilà, voilà. Et alors, l'enfant, quand il commence à sortir de sa... Alors là, il met parfois sa main, hein. Parfois, il met une figurine dedans. Et ce crayon, il représente quoi ? Ben ça, c'est... Voilà, tu ne peux plus. C'est la barre... C'est le phallus paternel. Voilà. Tu ne peux plus. C'est la loi du père. Oui. Qui barre l'enfant à sa mère. Voilà. Et qui lui interdit à la mère de détruire l'enfant. Voilà. Et de le dévorer. Est-ce que ça concerne aussi les autistes ? Ben oui. Les autistes, c'est un peu... C'est une question de stade. Voyez, on prend les enfants à un stade. Parfois, les autistes, c'est eux qui... Souvent, ils nous mettent l'enfant là-dedans. Ils se mettent là-dedans. Là, on est assez inquiets.